Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre horoscope, bonjour à ma tribu scorpion puisque j'en fais partie aussi. Alors pour aujourd'hui on va travailler avec un livre, le livre de Nathalie Marthe, Le monde a besoin de toi tel que tu es, comme tu es, un jeu, pour devenir sage et heureux comme un chat, un le normand, le Tannis et l'oracle des reflets. Alors je vous mets la référence de tous ces jeux, de tous ces livres en barre d'infos. Le Tannis et l'oracle des reflets ce sont deux jeux que j'ai créés donc vous les retrouvez sur mon site dont je vous mets la référence, pareil, en barre d'infos. Je suis très heureuse de pouvoir utiliser sage et heureux comme un chat puisque j'ai fait l'illustration pour cette petite boîte donc ça me fait plaisir de pouvoir vous la montrer. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, aucun tirage, aucune nouvelle création également et on va commencer du coup tout de suite, on va commencer avec un texte de Nathalie Marthe, on va d'abord un petit peu faire un travail plus de développement personnel et ensuite on fera un petit côté plus prédictif avec le Tannis. Alors, on va prendre une page au hasard. Aptitude, bien et mal, sont des concepts sans réelle substance. Nous vivons dans une forme limitée afin de pouvoir reconnaître l'illimité que nous sommes. Cette limitation, ni bonne ni mauvaise, aiguise notre aptitude à nous connaître vraiment. Connaître l'illimité, tel est le sens de toute limitation conceptuelle. Alors là Nathalie, elle vous invite à aller bien sûr au-delà de tous ces concepts, toutes ces cases un petit peu que l'on se donne, que l'on se met. Ici donc le bien et le mal, et d'aller voir au-delà de ce qui se passe et de voir justement à quel point le regard peut être illimité, la vision de ce qu'on a peut être illimité dès qu'on sort un petit peu de ces carcans et de ces cases-là. Voilà. C'est aussi pour une invitation à ne pas vous limiter dans votre vie. Alors, on a aussi cette quête de vérité, de sa propre vérité, en sortant de c'est bien, c'est mal parce que c'est dicté par la société, mais en vous, comment ça fait sens en vous ? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de bien ? Est-ce que c'est quelque chose de mal ? Il y a des notions qu'il faut travailler en fonction de sa propre personnalité, et de sa propre perception et de son propre vécu aussi. Alors, pour devenir sage et heureux comme un chat, nous avons... Le chat ne pense pas à s'entretenir, il s'entretient. Le chat répond spontanément à l'appel de son corps. Soyez attentif ou attentive, vous aussi à ses appels, et étirez-vous autant de fois que vous en ressentez le besoin. S'étirer permet de se maintenir en forme, certes, mais aussi de se libérer de tellement de tensions qu'il serait dommage de s'en priver. Et tirez-vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos articulations également. Alors, on va faire un tirage en 4 cartes avec le Tannis. La première carte, le bouquet, le bateau, l'ours et le chemin. Les chemins. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont simplement s'offrir une croisière. S'offrir un tour sur un bateau, s'offrir un voyage à la mer, pourquoi pas. Donc là, ça va parler à certains d'entre vous, je suis bien consciente que ça ne va pas parler à tout le monde. mais on a cette interprétation qui pourrait être très terre-à-terre. Le bouquet, offrir un bateau, alors, ou s'offrir un bateau, pourquoi pas. Mais s'offrir un voyage à la mer, s'offrir un déplacement sur l'eau, pourquoi pas. Ça peut être autrement qu'avec un bateau. Ça peut être sur un surf, pourquoi pas. S'offrir des leçons de surf. Voilà, pourquoi pas. Alors, sinon, si on voit un petit peu plus large, on a quand même cette idée de déplacement. Cette idée de déplacement, que ce soit ou non à la mer, bien sûr, mais qui soit vécu comme un cadeau. On s'offre la possibilité de voyager. On s'offre un week-end. On s'offre un déplacement, en tout cas. Et on a ici, avec la carte de l'ours, cette vision aussi que ce déplacement, que le fait de pouvoir s'offrir ce voyage, ou ce week-end, pourquoi pas, est vécu aussi comme une bénédiction, comme quelque chose d'extrêmement profitable pour vous. C'est une façon de prendre soin de vous aussi. De faire les choses pour vous, pour vous faire du bien. Peut-être une reconnexion d'ailleurs ici à la famille, puisqu'on a cette oursonne avec ses petits oursons. Donc on a beaucoup de bienveillance aussi qui va se dégager de cette carte. Et en même temps, on a du mal à lâcher prise. On est très ancré, on a du mal à lâcher prise. Donc ça va vous demander aussi, ce voyage va vous aider à lâcher prise. Ce déplacement va vous aider. Il faut que vous en profitiez pour lâcher les choses, pour profiter pleinement, pour ne pas ressasser également la situation peut-être dans laquelle vous êtes, ou vos difficultés, ou vous projeter dans l'avenir. Mais vivez vraiment le moment présent. C'est une invitation à vivre le moment présent. Ici. On voit également que vous êtes confronté à des choix, de multiples choix, des décisions à prendre. Et prendre ces décisions, c'est quelque chose de difficile. Et pour l'instant, vous avez une certaine réticence avec la carte de l'ours ici. Vous avez une réticence à prendre cette décision, ou ce choix à faire. Et on voit que vous allez pouvoir vous détacher un petit peu, prendre du recul par rapport à ces décisions, grâce à ce fameux déplacement, grâce à cet éloignement que vous allez faire de la situation. Donc, d'ailleurs, j'y pense, mais ça peut être aussi cette idée d'avoir une activité qui va vous déconnecter de ce que vous êtes en train de vivre. Ne restez pas à ressasser sans arrêt les choix qui s'offrent à vous, les possibilités, l'avenir. Parce que vous n'arriverez pas à prendre du recul, à prendre le large sur ces choix, en fait. et par conséquence, vous aurez du mal à prendre la bonne décision, ou en tout cas, ne serait-ce que prendre une décision. Vous allez rester très réticents à prendre des décisions et vous n'allez pas vous lancer. Or, on sait, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, mais se lancer, c'est aussi s'offrir une chance de voir plus grand, de faire les choses. Donc, de toute façon, ce choix, il va falloir le prendre. Et ne pas prendre un choix est également un choix que l'on prend. Si vous arrivez à me suivre, parce que ça aura, bien sûr, des conséquences. Donc, finalement, le non-choix est un choix. Donc là, on vous invite à prendre du recul, prendre de la hauteur, à vous détacher de ça et consciemment, ensuite, pouvoir y revenir avec les idées plus claires et pouvoir vous engager sur le chemin qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Alors, on va tirer deux cartes. Alors, on a ici la carte de l'entraide. Vous voyez, c'est maintes, tendues. Donc ici, on est dans une sorte de réciprocité, un cercle vertueux où on va aider les autres et les autres vont nous aider. Si vous avez besoin, justement, par rapport à cette situation ou une autre situation, de faire appel à quelqu'un pour vous aider, faites-le. Les cartes vous conseillent vraiment de ne pas rester seul dans cette situation, d'en parler, de dialoguer, de voir aussi quels sont les points de vue des uns et des autres pour permettre de choisir la meilleure voie possible ou de permettre de trouver une solution à votre situation. Et on a également cette idée que vous-même, vous serez de bons conseils. Vous-même, vous allez pouvoir tendre la main et aider quelqu'un. On est dans un cercle, ici, avec l'entraide. Les choses ne sont pas linéaires. Ce n'est pas vous qui avez besoin d'aide et on vous offre votre aide ou quelqu'un qui a besoin d'aide et vous lui offrez cette aide-là. C'est quelque chose qui est très cyclique, très connecté les uns aux autres et vous voyez qu'offrir son aide et en recevoir font partie de cette carte-là, font partie d'un tout. On a ici la carte de l'ermite. Ben voilà, la carte de l'ermite qui vous invite à prendre le large, à prendre du recul, à observer les choses, à ne pas prendre forcément de décision tout de suite maintenant mais d'attendre vraiment d'avoir cette prise de recul et cette observation nécessaire pour faire, pour retourner après dans le mouvement de la vie. On a une sorte d'arrêt. Ici, une sorte de temps de pause qui est présenté avant de pause et d'observation parce que l'ermite, vous voyez, il observe ce qui se passe au niveau des montagnes, il observe le cycle de la lune, une mise en retrait nécessaire ici avec l'ermite. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 !